La situation, elle a de quoi rigoler, parce que franchement, il y a cet aspect-là qui sort dans les photos, dans le calendrier, il y a l'espèce de gaieté qui est là, et c'est une... heureusement, parce que sinon, ça serait... Parce que c'est pas loin d'être pathétique, parce que d'un côté, la situation des artistes, moi, je me sens... Alors là, on est sur le côté concret social, quoi. Bon, je sais pas, bon, écoute, allez, on va repartir. Ici, on est au Quai de Lorraine. Quai de Lorraine, derrière, il y a l'écluse. Ici, c'était les péniches qui arrivaient avant et qui posaient du vin, là. Et puis derrière, de l'autre côté de l'écluse, il y avait une distillerie. Mon grand-père y a travaillé. Puis cette distillerie, elle a fermé, et puis ça a été un squat. Ouais. Ça a craigné, d'ailleurs, un peu. Ils ont fini par démolir le squat. Et à côté, il y a une maison pour les sans-abri, là. Un accueil de jour pour les sans-abri. Derrière la gare. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, les gens viennent, se lavent, prennent une douche, changent des affaires. Il y a les éducateurs qui s'occupent d'eux, etc. Donc, et puis, le canal qui est là, le canal qui est devenu... Qui n'est plus ce qu'il était. C'est-à-dire que c'était un truc de transport de vin. Transport de vin, autour du travail, tout ça. Maintenant, c'est le loisir, la culture, patrimoine, machin, de sais pas quoi. Du coup... C'est pour ça qu'on a un hôtel trois étoiles. C'est pour ça qu'on a un hôtel trois étoiles. C'est pour ça que la distillerie a été jetée. C'est pour ça que l'accueil de sans-abri, ils sont dans une situation difficile. Ils savent pas trop ce qu'ils vont devenir. C'est pour ça qu'un peu plus haut, il y a une maison de retraite trois étoiles qui s'ouvre aussi. Le quartier a changé. Mais bon, après, en même temps, il y a aussi la volonté de ne pas voir ce qu'on n'a pas envie de voir. Donc, cacher la misère. Et là, nous, on se retrouve... Bon, c'est marrant qu'on se trouve ici, quand même, pour parler du calendrier des Fauchers et aussi de la corporation des artistes. Et c'est là où il y a un truc qui m'agace, en fait. Qui cloche. Et puis, depuis le départ. C'est cette idée que je me sente plus proche, moi, d'un artiste que d'un type qui travaillait à Marie-Louise ou que de toi. Enfin, je veux dire, je vois pas. Je vois pas le truc. Je me sens pas dans l'intérêt de défendre particulièrement la cause des artistes. Ensuite de ça, il y a un truc qui m'agace aussi. C'est que quand les routiers utilisent leurs moyens pour défendre leurs droits, on dit « ouais, ils nous bloquent la circulation ». D'autres prennent les gens en otage. Ils sont pas bien, ils sont méchants, c'est nul ce qu'ils font. Alors que nous, on va faire un truc très joli. Enfin, alors nous, on a des problèmes. Mais nous, regardez, nous, on est des gens qui vont faire un truc très joli avec des calendriers, des jolies photos. Donc, à un moment donné, il y a une situation qui est pas satisfaisante. On prend nos outils pour alerter l'opinion. Nos outils, ils sont trop beaux, nos outils, ils sont magnifiques. C'est des stylos, c'est des saxophones, c'est des caméras, des tas de trucs comme ça. Donc, du coup, on va paraître aux gens sympathiques. Et l'aspect qui est pour défendre notre intérêt, voilà. Et puis, on défend que notre intérêt, nos six, là. On va pas plus loin que nos six, qu'on est là, dans le truc. Enfin, moi, je sais pas. Je sais pas, c'est que là, elle sait pas où elle a foutu les pieds. Sophie, ouais. Elle est partie dans un truc à elle qui est tout à fait chouette, par rapport à sa situation à elle. Et là, elle a ouvert un peu un truc qui est... Voilà. Je sens aussi une bande de copines aussi, entre elles et les autres. Et moi, j'arrive là-dedans. J'ai dit, bon, alors voilà, bon. Moi, en l'état actuel des choses, là, cette histoire, pour moi, elle est terminée. C'est-à-dire que la photo, elle est belle. Le résultat est chouette. Je suis content d'avoir vécu cette aventure. J'ai rencontré des gens. Mais ça, je m'en fous de retirer X centaines d'euros, milliers d'euros pour mon projet comme ça. Je dirais même que si je les prenais, ils ne me porteraient pas chance. Cet argent-là, ça ne me réussirait pas. Donc, moi, j'arrête à l'état actuel des choses. Je souhaite bon vent aux autres. Par contre, si cette énergie qu'on a mise pour faire ce projet, on est capable de la mettre ailleurs. Et en même temps, en parallèle et non pas en opposition, on arrive à aider les pieds du muni, ceux qui sont vraiment dans la merde. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans les gens qui sont dans la rue ? Qu'est-ce qu'on retrouve dans les gens qui sont dans la rue ? On trouve de tout. C'est-à-dire, on trouve des routiers, on trouve des anciens toxicaux, on trouve aussi des docteurs. Tout le monde peut se retrouver. On a tous deux points communs. On peut tous crever un jour et on peut tous se retrouver dans la merde. Donc, pourquoi plus telle corporation qu'une autre ? C'est comme dans notre public. Dans notre public, nous, quand on est artiste, il y a de tout. Il y a des avocats. On ne joue pas pour les avocats. On ne joue pas pour un clochard. On ne joue pas un truc. On joue pour les gens en général. Les gens en général, c'est pareil. Ils finissent tous, donc s'occuper des plus, pas des fauchés, mais vraiment de ceux qui sont dans les situations les plus difficiles. Si on arrive à faire les deux en parallèle, je me sentirai plus à l'aise pour défendre ce calendrier. Parce que là, je n'ai pas envie de faire le VRP de ce calendrier. Comme ça, je suis super content de l'avoir fait. Après, c'est ce que je voulais dire. Ça m'a fait du bien de le dire. Mais ça s'est clarifié dans ma tête et je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai pris cette décision. Ce qui est intéressant, la différence entre l'artiste par rapport aux autres corporations, c'est que l'artiste a un sujet d'intérêt. C'est-à-dire que son art est une médiation. Et donc, quelque part, il est communiquant. Communiquant avec son saxophone, avec son stylo, avec ses outils à lui. Mais il est quand même un peu communiquant. Même s'il se coupe un poil de cul en quatre pour savoir dans quel point il est dans la recherche de la dynamique. Ce qui t'amuse à toi. Mais il va chercher quelque part et il est quand même avec les autres. Donc, il a quand même un gros atout pour parler. C'est quand même quelqu'un qui est capable de communiquer. La corporation des artistes, par rapport à d'autres, sont quand même vachement plus outillés pour communiquer. Donc, on a cette chance-là. Nous. Je pense qu'il y a l'urgence sociale qui nous pète à la gueule. Mais ça, c'est le rôle de la politique. Non, je ne sais rien. Moi, je ne sais pas, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est des questions que je ne me pose plus. Je me tamponne, complètement. C'est des sujets de réflexion. Quand on a le frigo plein, on peut se penser à ce genre de choses. Mais quand on est dans des situations d'urgence, on ne pense plus. On survit. Donc, là, nous, on est privilégiés. On se dit, oui, la différence entre la politique et tout. Non, on est là. On a des outils. On s'en sert comme on veut. Et c'est ce qu'on fait. Voilà. Toi, tu filmes ce que tu veux. Moi, j'ai dit ce que je veux. Chacun fait ce qu'il veut. Après, c'est tout. Il ne faut pas voir plus loin que ça. Et nous, on a fait quelque chose de super. Ce calendrier est formidable. J'encourage les gens à l'acheter. Voilà. Mais moi, je ne vais pas le promouvoir plus que ça. Je vais laisser filer des choses. C'est une belle chose. Mais c'est dommage de... Au départ, je ne sais pas si... Il y a le rapport à l'intime et tout. Sophie, elle aurait peut-être dû le faire toute seule. Mais il y a son amitié avec ses copines. Il y a Julien qui n'est pas loin. Du coup, à Julien, il y a peut-être des mecs aussi. Et puis, voilà, je me retrouve là-dedans. Je n'ai rien à foutre là-dedans. Franchement, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là-dedans ? Alors, pour le délire, et comme je suis... Pour l'expérience. Pour l'expérience, comme je suis provocateur et tout ça, original, moi, je dis oui. Et surtout, comment les choses me sont amenées. Crac, on m'arrive. Trois personnes qui arrivent chez moi qui n'ont pas besoin de questions. C'est quand même le sens qui te gêne au bout d'un moment. C'est le sens. Mais pas au bout d'un moment, depuis le départ. Je dis là, il ne s'agit pas des artistes. Il s'agit de le calendrier. Mais d'abord, il y a plein de trucs qui ont été un peu trop vites, là. Le calendrier des Fauchers, non. Le calendrier des artistes Fauchers, oui. Pas Fauchers, pas Fauchers. Quels artistes, pourquoi des artistes ? Non. Là, on aurait dû mettre le calendrier de Sophie et ses copines. Et copines artistes, ça aurait été plus proche de la réalité. Ou alors, on voit l'aspect social des artistes. Et on prend le plus large au niveau des artistes. Ou alors, on voit encore plus large que ça. Ou si tu mets le facteur humain en avant. Mais moi, je trouve ça super qu'elle soit dans cette démarche-là. Qu'elle fasse ses photos et qu'elle obtienne son théâtre. D'abord, la conviction, l'enthousiasme qu'elle a, c'est super. Après, elle a réussi à amener des gens avec elle, dont moi, dans un truc-truc. Voilà. Moi, je trouve ça excellent. Mais après, plus loin que ça, je n'y vais plus. Parce que je n'y vais plus comme ça. Le projet, je ne vois pas. Il y a un gros décalage entre Sophie et les autres. Bien sûr. Elle a un certain truc de lâcher-prise. Oui, c'est ça. Qui est quand même chouette. Bon, mais ça, c'est sûr. Mais c'est sûr. Alors qu'elle pourrait tirer toute la couverture à soi. C'est là où elle est son ambiguïté à elle, en fait. Parce que moi, je la retrouve tout à fait légitime et chouette qu'elle garde son truc pour elle. Parce qu'après tout, pourquoi pas ? Et même, pourquoi pas soutenir une artiste de théâtre et qui fait son calendrier. Et à ce compte-là, moi, copaine de Sophie. T'es mécène. Voilà, moi, copaine de Sophie, je pose pour elle et avec plaisir que je te soutiens, Sophie. Oui, c'est ça. Mais alors, pourquoi de nouveau me demander à moi pourquoi j'aurais des sous avec cette histoire-là ? Qu'est-ce que c'est ça ? Non, tu me donnes tous les sous à Sophie. Moi, je suis à fond avec elle. Moi, je la trouve super. Allons-y, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça qui m'énerve. Tu vois, il y a un peu d'agacement, mais ça dépasse le cadre-là. Oui, bien sûr. Tu vois, en fait, on partage le gâteau. Toute cette expérience, déjà depuis le départ, elle est super. Bon, même toutes ces hésitations, tout ce qui m'agace un petit peu, tout ça, c'est bien. Ça me fait avancer. Il n'y a pas de problème. Et je pense que tout le monde en a avancé. Donc, merci Sophie de nous faire vivre ça. Mais maintenant, rien que pour te remercier de tout ce qu'on a vécu, on peut te le rendre aussi, quoi. Il n'y a pas de problème. Prends-le, accepte-le et ne nous distribue pas de l'argent pour nos projets à nous, quoi. Voilà. On est tous avec toi, Sophie. On te fonce, voilà. Voilà, et c'est ce que je veux dire. Ou on le fait comme ça. Ou alors, si tu veux nous impliquer, nous, tu veux faire plus large, mais allons-y carrément, soyons encore plus large et voyons plus large qu'une corporation. Un nu par jour. Hein ? Un nu par jour. Ah, mais bon. Après, voilà, on est outillé pour la communication et nos outils, on les a mis au service. On peut les mettre. Moi, je suis. Il y a deux choses qui sont bien et qu'il ne faut pas opposer. Soit on voit tout à fond sur Sophie, c'est super. Soit on met plus large et alors on passe aussi aux autres. Et là, si on passe aux autres, soit on soutient une association pour les sans-abri ou on fait un truc qui a du... Et même si on n'y arrive pas, si on tente d'eux, si on va vers le chemin d'eux et qu'on y essaye et qu'on n'y arrive pas, c'est pas grave. Mais au moins qu'on ait cette envie-là, moi, je vais me sentir beaucoup plus à l'aise et je vais pouvoir faire un peu le VRP de ce calendrier. Ou alors, je fais le VRP de ce calendrier pour Sophie, par amitié pour Sophie, pour la remercier de ce qu'elle m'a fait vivre. Mais pour faire le calendrier, voilà, c'est pour Sophie. Mais moi aussi, j'aurais un petit peu, un petit truc. Ah non, je peux pas ça, c'est mort. C'est mort. C'est pas possible. Voilà, après... C'est bon. Ouais, non, mais je crois que c'est clair. Ouais, merci Sophie, quand même, elle aurait bien rigolé, quoi. Voilà, elle est folle. Non, merci, vraiment. Ouais, c'est bon. Allez.